C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie officielle marquant l'ouverture de la 20e Assemblée Générale de l'UDAF-CZ et profitant de l'occasion qui m'est ainsi offerte, je voudrais encore saisir cette occasion solennelle pour remercier et féliciter la section UDAF-C-Capscreen et tout le comité d'organisation de mes efforts consentis pour la réussite exceptionnelle de cette manifestation. Occasion ne peut être plus opportune pour une fois de plus souhaiter à toutes les femmes du diocèse de Ziguenshore et de toutes les autres délégations venues d'ailleurs la cordiale bienvenue à Cabrous, terre bénite de la reine Aline Souto-Egata. En venant assister avec ma délégation à cette cérémonie, je sacrifie un acte de responsabilité qui voudrait que l'autorité administrative déléguée du chef de l'État et représentant du gouvernement dans sa circonscription soit présente à toutes les rencontres et à chaque fois que ces rendez-vous revêtent un caractère public avéré. J'en profite pour transmettre les chaleureuses salutations de M. le Gouverneur de la région de Ziguenshore ainsi que celles du préfet du département de Oussoui. Monseigneur, hier à l'accueil, je rappelais que cette Assemblée Générale, au-delà d'une simple rencontre de comptes rendus et de bilans autour des activités de l'année écoulée, constitue des moments forts de retrouvailles, de recueillements, de communions et de prières, donc assimilés à une manifestation religieuse d'une très grande envergure. C'est pourquoi, sur instruction de M. le Gouverneur, un comité départemental de développement préparatoire a été organisé autour du préfet et cette rencontre nous avait permis, en relation avec le comité d'organisation, de prendre des dispositions pratiques pour accompagner l'organisation de cet événement. En plus de cela, un comité technique restreint de suivi des engagements a été mis en place afin de veiller à la concrétisation de l'ensemble des engagements pris par les différents services. Même si tout n'a pas été respecté, je me réjouis pleinement du niveau d'exécution des dix engagements. Mesdames et Messieurs, le thème choisi à l'occasion de la 20e Assemblée Générale de l'UDAF-C, « Femme de l'UDAF-CZ, porteuse d'eau vive à un monde assoiffé de paix » est d'une importance capitale car il révèle la toute attention particulière que vous avez du contexte mondial marqué par des souffrances atroces, engendra ainsi le déplacement de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient la guerre et la famine. D'autres sont contraints de quitter leur terre à cause des discriminations, des persécutions, de la pauvreté et de la dégradation environnementale. Devons-nous continuer à nous entre-déchirer parce que nous sommes différents ? Non. Pourtant, de même que la qualité d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Combien annieux et monotone serait un monde uniforme où tous les hommes calqués sur un même modèle penseraient et vivraient de la même façon, n'ayant plus rien à découvrir chez les autres, comment s'enrichirait-on soi-même ? Devons-nous continuer à se regarder en chien de faïence parce que chacun cherche à faire prévaloir sa vérité ? Je dis encore non parce qu'il y a ma vérité, il y a ta vérité qui ne se rencontre jamais et la vérité qui se retrouve au milieu. Pour s'en approcher, chacun doit se détacher un peu de sa vérité. Il faut que tu abandonnes ta vérité pour aller vers la vérité suprême et que j'abandonne ma vérité pour aller vers cette vérité pour que nous soyons des adeptes de cette vérité. C'est le symbole de la lune. Il y a la lune croissante comme il y a la lune décroissante. Il faut que les deux croissants se rejoignent pour qu'il y ait la pleine lune et la pleine lune dans la tradition africaine est considérée comme étant le symbole de la lumière. À quand un monde plus tranquille où la concorde, la générosité et la solidarité seront considérée par tous comme étant capitale pour faire progresser la construction de la paix. Ce rêve, chères belles dames, est bien réalisable, mais seulement avec l'engagement des femmes du monde entier qui toujours ont porté les combats les plus nobles et ont défendu les causes les plus grandes pour la marche de l'humanité. Chères femmes de l'UDAF-CZ, c'est bien possible ce rêve. Rappelez-vous de la Vierge Marie, mère du Seigneur Jésus, pour tous ses sacrifices. Rappelez-vous de Aline Souté-Giata, la reine de Cabrouse, pour son combat contre la domination. Rappelez-vous des femmes d'Under ou encore d'Ungoné Latir qui avaient dirigé la bataille d'Ungangaran contre les morts tradzants. Voilà autant de femmes qui ont incarné des vertus et des qualités qui peuvent vous servir à bâtir ce monde de paix dans un contexte difficile de crise des valeurs. Pour terminer, je voudrais encore une fois vous encourager, mais aussi vous féliciter pour votre volonté manifeste et votre engagement sans faille tout en vous souhaitant un grand succès pour vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.